Mon boy... Attends, attends, il t'a foutu des menottes, là. Oui, il m'a foutu des menottes, il m'a dit, « Quand même temps, tu restes à soi pour Gangster Risk. » Mon cher, il n'y a pas plus de crétins que la police, man. What's up, what's up, c'est mon boy Stag Boy ! Les chers, ceux qui black, ça va, on est back encore, we don't eat fried, oh, let's go ! Alors aujourd'hui, man, je dois encore parler du boy Cupidon. Je sais pas qu'est-ce qu'il se passe, mais yo, la Sainte-Valentin, février, c'est pas pour Cupidon, là. Moi, je comprends pas qu'est-ce qu'il se passe. On dirait que les gens sont sous son coup, ou plutôt, les gens sont sous les coups de ses fans, parce que, vous avez entendu, vous ne l'avez pas encore entendu, un des fans de M. Cupidon s'est fait arrêter par la police de Laval pour gangsters. Mais, what, what's going on, c'est quoi le rapport ? Oh, I can't believe it ! Le rapport est très absurde. Le fan était en train de marcher à Laval, précisément à Laval de Rapide, si je ne me trompe pas. Il portait un chandail viking. La police de Laval l'ont vu avec le chandail, ils l'ont dit, yo, tu sais que ça, c'est affilié à Cupidon. Tu sais, ça représente quoi, blablabla, calé caca. Et lui dire après, yo, on t'arrête, tu es un membre du gang, tu es un gang de rue, donc on t'est un complot, donc tu es dans le gangsterisme. On t'arrête pour gangsterisme. Mais quelle est la logique ? Comment les policiers peuvent voir un fan en marchant dans la rue avec un chandail et dire, tu es affilié ? Mais ça n'a pas fait sens ! Les gars sont tellement imbéciles. On dirait qu'on est dans un autre monde, d'accord ? Qu'est-ce que tu comprends ? Parce que si, il n'y avait pas de mot ! Il n'y a pas de mot pour décrire l'incompétence et l'imbécilité de ces policiers. C'est à cause d'être policier comme ça, qu'après ça, quand on marche dans la rue, où tu vois les autres communautés, on se met à l'écart. Parce que c'est comme moi, il y a trop d'affaires crétins qui font. Après ils vont dire, oh, 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 on essaie de créer un lien entre la communauté et les policiers, et les corps policiers. Bro ! En fait, il y a des bons policiers. Il y a des bons policiers en la vie. Donc, yo ! Don't get it twisted ! Mon gars, il y a des affaires tellement stupides comme ça, c'est quand même non, mon gars ! Fuck les policiers ! Fuck la police après ça, c'est quand même non ! Vous êtes ridicules ! Comme c'est quoi, mon ? Je vais porter un chandail de Cupidon, me faire arrêter ! Je vais porter un chandail de je-sais-pas-qui, Animal, me faire arrêter ! Je vais porter un chandail de Snoop Dogg, me faire arrêter ! Tu comprends, je veux dire, je vais porter un chandail de je-sais-pas-tro-qui, et Sam Rocky ! Y'a un autre ! Me faire arrêter ! Y'a des chants à ta grana ! Comme c'est quoi, je crois, ma part, mon ! What's going on ? That's crazy, man ! Tu comprends rien ! Dites-moi, qu'est-ce que vous portez à la situation ? Je vous laisse là-dessus avec le commentaire du fan qui s'est fait interpréter par la police de Laval. So, let's go ! Explique, explique, juste alors, explique-moi, tu marchais, t'étais dans un... D'autre fond, d'autre fond, j'étais à Laval des Rapides, ok ? Je sortais du restaurant, je sais plus c'est quoi le nom. J'étais avec des panais, puis on commence à marcher pour... On est à côté du... Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, on marche. Puis y'a deux officiers en voiture qui descendent, ils me font... Vous allez où ? Parce que c'est comme, c'est pas vos affaires. Ils me disaient, ah, tu veux faire ton arrogant comme ça ? Puis là, il me dit, t'es dans une gang de rue. Je dis, yoho, c'est quoi le rapport ? Il me dit, je connais bien les Vikings, moi, les gangs de rue à Laval, je connais bien ça. Je dis, ah ouais, t'es un comique comme ça. En plus, c'est quoi, tu m'as filé des balles comme ça, Jean ? Il me dit, ah, tu veux faire ton arrogant ? Parfait. Il me dit, c'est quoi ton nom ? Je n'ai rien dit. Il me dit, OK, vous êtes en train d'arrestation. Puis là, Émilie, mes droits. Il m'embarque. Attends, attends, il t'a foutu des menottes, là. Oui, il m'a foutu des menottes. Il m'a dit, tu es en train d'arrestation pour gangsters. Je fais, ah ouais, parfait. Ça fait qu'elle m'envoie au poste de police. Ça la va dérapée d'à côté du subway, là, à côté du bail, je crois. Puis là, il me pose des questions pendant deux heures. Il me dit, ouais, ton chalet est inapproprié. Ça fait référence au bail. Je fais, ah ouais, chaud. Il me dit, vous connaissez Cupidon, les affaires comme ça, vous êtes là-dedans. Je n'ai même pas répondu. Je l'ai regardé, je l'ai ri. Je fais, ouais, t'es comique, man. T'es comique. Ben, je ne comprends pas, vous. Tu sais, anyways, comme je t'ai dit, je t'ai dit, la défense est simple. On n'a jamais été accusé de gangsters. Mes dernières accusations, c'est des bails violents. Même par rapport, c'est déjà 18 ans. C'est ça. J'ai même pas besoin d'expliquer tout ça. Les gens, ils savent déjà ma situation. Mais bon, je suis là, j'essaie de faire ça bien. Ça me fait tellement chier que ça t'arrive une situation comme ça, frérot. C'est comme si t'as une charge à cause de moi. Mais non, pas vraiment. C'est juste les policiers. C'est comme les policiers qui sont acharnés. C'est des femmes. C'est doux, c'est des femmes. C'est fou. C'est toujours ça, c'est des bails qui se passent nulle part autre dans le monde. C'est vrai en plus. Pour aucune autre artiste dans le monde, des choses comme ça se passent. C'est vrai en plus. C'est vraiment vrai. Ça se passe nulle part à part Laval ou Montréal, frérot. Non. Ça fait vraiment pas que ça. Maïo, c'est comme je t'ai dit que j'ai l'air d'avoir monté. Parce que des fois, on poste des choses sur Internet et les gens pensent que c'est des blagues. Non, il n'y a pas de blagues. Il n'y a pas de blagues. Au pire, je vais faire un live pendant la course. T'inquiète mon avocat. Je sais qu'il n'y a pas de blagues. C'est pour ça que je t'ai fait. C'est ça. J'ai appelé l'avocat. Il m'a dit tout est good. Je vais m'arranger. Je suis pas OK. C'est ça. Comme je t'ai dit, on est là, frérot. C'est ça. Quand tout ça va être fini, je te garantis que on va sortir. Tu vas avoir du bon temps, mon frère. T'inquiète. Moi, je te dis que je mets le LV pour rentrer dans le palais. J'en ai rien à foutre. Non, t'inquiète. Tu ne vas pas rentrer nulle part. On va vite de quai. On va sortir de la mort. On va prendre des bouteilles et on va en rire autre chose. Il n'y a pas de problème.